Bienvenue à tous, et sur un sujet qui est très peu thématisé dans l'espace public, c'est-à-dire la numérisation du monde, un désastre écologique. Il faut le dire qu'on en parle rarement dans ces termes-là. Et pour ce faire, nous avons invité Fabrice Wilco, qui est professeur spécialisé dans l'épistémologie, c'est la science des sciences, c'est la science des concepts, histoire des sciences et des techniques, et surtout en philosophie. Il enseigne tout ça, non seulement à Paris 7, l'université Paris 7, mais aussi à France Télécom. Il enseigne un professeur, mais il est aussi auteur d'au moins 5 livres sur le numérique, dont nous avons choisi les deux derniers, qui sont l'université du monde, désastre écologique, et sans point d'interrogation, c'est à relever, et l'autre qui est donc l'impératif de la sobriété, et qui se termine sur quelque chose qui nous concerne tous, l'enjeu des modes de vie, des nôtres. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ces livres ? Par exemple, que le numérique émet davantage d'émissions de gaz d'effet de serre, émet davantage que l'aviation, alors qu'on nous rabat les oreilles avec les avions, il ne faut pas prendre l'avion, etc. Mais, le numérique, on ne dit jamais, ne touchez pas, ne touchez plus à ces appareils, vous n'achetez plus de smartphone. On ne dit jamais ça. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre ? Ça, c'est quelque chose que les insiders savent, mon compagnon, il le sait, mais moi, je ne savais pas. Je ne pensais même pas que c'était tellement un mythe, cette immatérialité. À cause de quoi il s'effondre ? Je crois que c'est à cause des scandales provoqués par tout ce qui est matériel et qui provoque les déchets de nos téléphones, parce que pour produire ces téléphones, ordinateurs et autres, de quoi a-t-on besoin de métaux rares ? D'ailleurs, il y a un livre de Guillaume Pitron, que vous citez beaucoup dans vos livres, qui a fait l'enquête en tant que journaliste sur ce qui se passe dans ces pays où on prélève les métaux rares et après, on inonde les pays en voie de développement avec nos déchets, nos, c'est les pays occidentaux qui sont les plus consommateurs du numérique. Qu'est-ce qu'on apprend encore ? que le numérique est le secteur en perpétuelle croissance. Mais que personne ne veut vraiment changer ou arrêter. Ni les entreprises, ni l'État, et encore moins les consommateurs, qu'on incite au contraire à coups de publicité et de naf, les coups de pouce, à s'équiper toujours plus en smartphone, tablette et autres appareils et gadgets numériques. Et il faut dire, nous sommes tous les consommateurs, donc tous concernés par ces publicités et autres. Et aussi, nous savons que nous passons de plus en plus de temps à non seulement recevoir, mais envoyer, regarder les vidéos, les photos qui sont en fait le plus bourrasse en énergie. Mais qui le sait ? On n'en fait pas, la publicité. Et pour changer... Alors, on devrait arrêter tout cela. Mais comment changer de mode de vie ? C'est ça, la question. Et aussi, comment on devrait être mieux informé. Maintenant, il y a des façons de s'informer. Lire des gros livres qui sont là, et là, un petit, un gros. D'ailleurs, vous avez, à la fin de la séance, une dédicace de vente. Le petit coûte 14 euros seulement, le gros 24. Je les recommande, tous les deux. C'est le triple volume. Bon. Ce que je disais sur les consommateurs qui ne savent pas, Fabrice Filippo ne cherche absolument pas à les culpabiliser. Il dit même que certaines statistiques, les statistiques en général, et d'un coup, dans le gros, sont parfois faussées et biaisées. Donc, par conséquent, le citoyen Lamba, qu'on rencontre dans le métro, dans le bus, dans la rue même, n'est certainement pas conscient qu'il contribue, lui, au désastre écologique. Et c'est voulu. C'est ça qu'il faut dire. Parce que comment le savoir ? Si les entreprises, comme l'État, pareil, en bonne harmonie avec l'État, vendent, au contraire, les avantages de la 5G et même de la 6G. On veut s'équiper en numérique parce que ça rapporte. Alors, pour éviter de tomber dans l'addiction aux écrans et ou dans l'envie, dans l'envie d'être à la page des derniers gadgets numériques, bon, je recommande de lire, d'acheter les livres et surtout, quand il parle, dans celui-ci là, que les modes de vie sont un enjeu, un enjeu, comme pour Bruno Latour, que vous connaissez peut-être, puisqu'il est très, il est plus connu que Fabrice Fippo, très médiatisé. Voilà, il parle du, de l'impératif de changer de mode de vie. Et la parole est, la parole est à Fabrice Fippo. Merci. Merci de me recevoir dans votre médiathèque. Je vais essayer de changer un peu comme ça, en appuyant sur la petite flèche là. Hop, ça, ça avance. Très bien. Donc, effectivement, je travaille à l'Institut Mines Télécom, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs, en fait, qui dépendent de Polytechnique, enfin, il y a Polytechnique, puis après, il y a les écoles d'application, les mines, les télécoms, les ponts, etc. Donc, ça fait partie de cette, disons, de cette configuration-là, dont le but, la vocation, c'est de, c'est d'industrialiser un peu tout ce qui peut l'être, et donc, et pas du tout anti-lumérique, normalement. Donc, c'est pas un discours, encore que maintenant, on commence à l'entendre, mais c'est pas un discours qui est très entendable en interne, ce que je vais vous dire. Alors, donc, effectivement, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur le sujet, avec d'abord un bouquin sur les déchets électroniques, il y a un peu plus, pratiquement 15 ans, on était 3, 3 ou 4 à l'époque, sur le sujet, pas plus, et puis, donc, 2006, un premier bouquin, 2009, 2013, donc vous voyez, bon, alors je fais pas que ça, mais je suis ça un petit peu quand même de temps en temps, et là, j'ai fait une grosse mise à jour, donc c'est, c'est le gros bouquin, et puis du gros bouquin, j'ai tiré un petit, plus accessible, et sinon, là, je vais vous faire un résumé encore plus accessible, mais évidemment, à chaque fois, on perd beaucoup d'informations, c'est fatal, donc, ça sera un peu succinct, ce que je vais vous dire, et pour le détail, il faut aller à différents niveaux de lecture, quoi. Alors, je pense qu'il faut d'abord définir ce que c'est que le numérique, parce que, le numérique, l'unique, dit qu'est-ce que c'est que le numérique, en fait, on peut avoir l'impression que le numérique change tout le temps, les appareils changent tout le temps, alors qu'en fait, le principe de base, c'est toujours le même, ça a été inventé dans les années 40, et la machine, qui est à l'intérieur de tout ce qui est numérique, c'est la même, un peu de choses près, de la même manière que, quand on dit l'automobile, les bagnoles qui passent dans la rue, là, tout ce qu'il y a dedans, un peu de choses près, a été inventé en 1900, il n'y a pas eu de grande invention dans l'automobile depuis 120 ans, dans le numérique, il n'y a pas eu de grande invention depuis 70 ans, pour se donner une petite idée. Donc, le principe de base, c'est, ce qu'on appelle un processeur, le processeur, c'est quoi ? C'est un truc qui va, disons, produire de l'information, avec de l'électricité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'information pour une machine à l'information ? Ben, c'est des différences d'états. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a un état qui fait des zéros, il y a un autre état qui fait des 1. Donc, il faut mettre de l'énergie dedans pour que ça change d'état. Chaque fois que ça change d'état, 0 ou 1, on va produire un code, et avec ce code, on va faire tourner des algorithmes. Donc, les algorithmes, c'est quoi ? Ben, c'est des petits automatismes, tout simplement. Donc, c'est des espèces de mécanismes électriques, électroniques, si vous voulez, qui vont produire des résultats. Donc, il y a juste besoin de savoir ça. Le principe général, c'est ça. A partir de là, bon, évidemment, il y a trois époques, je le fais très vite, mais il y a trois époques de l'informatique. Il y a l'époque des grosses machines, c'est les années 40, le premier ordinateur, 1945, il fait la taille de la médiathèque, sinon un petit peu plus, et il fait moins d'opérations par seconde que le Nokia 3310, le tout premier GSM, donc il fait moins d'opérations par seconde que le tout premier GSM. Alors, il faut savoir aussi que le Nokia 3310, vous voyez le petit téléphone, ce petit téléphone-là, il y a plus de puissance de calcul que ce qu'il y avait dans la capsule Apollo qui est allée sur la Lune. On ne dirait pas comme ça, mais en fait, aller sur la Lune, ça a demandé très, très, très peu d'électronique, de puissance électronique par rapport à ce dont on dispose aujourd'hui. Le moindre smartphone, aujourd'hui, il est beaucoup, 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 beaucoup plus puissant que ce qu'ils ont utilisé à l'époque. Vous allez me dire, ouais, alors, tout ça pour ça. Alors, plus puissant, mais alors ça ne fait pas grand-chose de plus, en fait. Je vais y venir. Donc, première période, c'est les grosses, grosses, grosses machines qui commencent à rapetisser, à se réduire, on en parlait dans la voiture, mais dans les années 50-60, c'est encore des grosses machines, et c'est des machines d'entreprises ou de très grosses organisations comme des universités ou des départements de la défense aux Etats-Unis, parce que c'est très encombrant et c'est très cher. Ensuite, ça se réduit pour le grand public, et ça passe en partie par le grand public, surtout par les consoles de jeu. Ceux qui étaient dans les années 80, les consoles Atari, Spectrum, moi j'en avais un, j'ai dit que c'est Spectrum, c'est l'électronique grand public, mais c'est pas, disons, c'est pas connecté, déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau Internet, le réseau Internet, il commence à se mettre en place dans les années 90, et puis c'est gadget, c'est pour s'amuser, c'est pas, comme on a aujourd'hui, une électronique dont on est dépendant à titre professionnel, ou enfin, on est beaucoup plus dépendant aujourd'hui de l'électronique. Par contre, dans les entreprises, il y a la bureautique, les appareils de bureau, déjà, qui ressemblent un peu aux ordinateurs fixes qu'il va y avoir dans les maisons à partir du début des années 2000. Le GSM, à la fin des années 90, 97, 98, on voit les taux d'équipement qui commencent à augmenter, l'ordinateur dit multimédia, parce que l'idée à l'époque, c'est qu'une machine allait faire la radio, la télé, le cinéma et tout et tout, et donc c'est pour ça qu'il y a eu une bulle internet, dite bulle internet dans les années 2000, 2002 exactement, l'effondrement de la bulle internet, c'était un investissement de tous les fournisseurs de contenu, Disney, et tout et tout, et déjà à l'époque Netflix, mais Netflix vendait des cassettes VHS à l'époque, louait des cassettes VHS à l'époque, mais on a beaucoup parlé de ça, et de l'ordinateur, donc multimédia. Et bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé puisqu'en réalité, les supports se sont multipliés, donc maintenant il y a des écrans partout, à l'époque on pensait qu'il y aurait un écran dans les foyers, un peu comme la télé, et les gens ont investi là-dedans pour avoir accès à l'écran que les gens auraient bientôt, et l'État lui-même a investi dans ce sens-là, en fait, on le voit dans les rapports successifs de l'État, en fait, c'est pas ce qui s'est passé parce que les écrans se sont multipliés, ils se sont aplatis, ils se sont multipliés puisqu'ils prennent moins de place, et on en a, c'est les tablettes, c'est l'ordinateur portable, c'est dans le métro, c'est des écrans partout, quoi, et des contenus qui s'affichent un petit peu partout. Donc ça, évidemment, ça a produit des transformations de l'espace public, parce que maintenant quand on discute avec ses amis, on discute avec WhatsApp, pour la majorité de la population, vous voyez le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, qui se coordonnait en grande partie par Facebook. donc c'est des réseaux qui sont très utilisés pour discuter, c'est des espaces publics, des espaces semi-publics en quelque sorte, ou des petits publics, c'est pas le grand public, c'est le petit public, mais qui sont devenus des lieux de discussion, des lieux où on se structure, où on échange, y compris entre... Voilà, donc tout ça, tout ça, c'est le numérique un peu comme nouvel espace public. Alors ça a plein de conséquences, je rentre pas dans le détail, mais aujourd'hui, vous voyez peut-être la fusion TF1-M6, pourquoi la fusion TF1-M6 ? Parce que E2, il pèse quelques milliards, et qu'en face Google, il fait 100 milliards. Rien de Google, tout seul. Donc, voilà, mais ils peuvent tous fusionner, de toute façon, ça fera jamais qu'un tout petit peu par rapport aux Américains. Et pourquoi c'est possible ? Et pourquoi il faut le faire ? Pourquoi c'est un enjeu pour eux ? Parce qu'avec Internet, tout le monde a accès à tout, tout le temps. Et donc, c'est celui qui a la plus grande puissance de feu qui peut arriver à aller chez les autres. Vous voyez ? Beaucoup plus qu'avec les séries américaines dans les années 80 ou des choses comme ça. Ça va jusqu'à, vous avez vu les phénomènes pendant les élections, d'aller truquer les élections du voisin si jamais on peut passer par le système électronique, puisque tout est connecté avec tout. les militaires, pour être sûr qu'il n'y a pas de connexion, ils ne sont pas connectés du tout, il n'y a pas de fil. Coupe. C'est la seule manière d'être sûr que personne ne va rentrer. Bon, je... Voilà. Tout ça, c'est l'espace public. Donc ça, c'est un aspect du numérique sur lequel on insiste beaucoup. Le caractère, disons, les données personnelles. Bon, ok. Par contre, il y a un autre aspect qui est celui-là, qui est que, dès les années 40, Norbert Wiener, qui est un théoricien du numérique et de la cybernétique, dans les années 40, lui, il voit le numérique comme information, donc ça nous informe, mais aussi comme commande. Et qu'est-ce que c'est la commande ? C'est d'abord la machine, ceux qui ont vu un peu dans les vignes, les machines à commande numérique. Donc on va programmer la machine, vous mettez un bout d'acier dans la machine, vous appuyez sur ON, et la machine, elle fait tout, et à la sortie, paf, la pièce est finie. La pièce est terminée. Alors qu'avant, qu'est-ce qu'il faisait le tourneur fraiseur ? Il prenait sa pièce, et il amenait l'outil près de la pièce, il faisait la forme, il reculait, il faisait tout à la main. Avec le tour à commande numérique dans les années 80, le tour fait tout automatiquement, et de plus en plus dans toutes les dimensions. Vous savez qu'il y a des outils qui viennent dans tous les sens et qui vous font tout, quasiment, vous programmez la machine depuis le bureau d'études, en gros. Donc ça, ça prend son essor plutôt dans les années 80. Avant, on a un phénomène que vous connaissez tous qui est le code barre. Le code barre, c'est un début de numérisation de toute la production. C'est-à-dire savoir acheminer les pièces, les objets, du début à la fin du processus de production. Maintenant, on a le QR code. Le QR code, c'est un dérivé du code barre. Et l'idée, c'est de pouvoir repérer une par une toutes les pièces pour pouvoir les guider. Vous voyez, c'est toute une dimension logistique, en fait, du numérique. Le numérique permet l'organisation de la circulation de la matière dans l'espace. Et une bonne partie des entreprises de numérique aujourd'hui sont des entreprises de logistique. Amazon, c'est de la logistique, avant tout. C'est-à-dire qu'Amazon, c'est la coordination de trajets, de paquets, avant tout. Et aujourd'hui, Amazon a transformé le secteur de la logistique mondiale. Alors, la logistique mondiale, j'ai pu, mais tous les chiffres sont dans mon cas, mais c'est quelque chose comme, je ne sais pas, des grosses entreprises logistiques aux États-Unis doivent posséder quelque chose comme 500 avions. C'est, vous voyez, c'est du lourd. C'est, comment ça s'appelle, j'ai plus le nom, UPS, des sociétés de ce type-là, c'est des sociétés qui transportent tout le temps, partout. C'est, voilà, les portes-containers géants, les, voilà. Donc, ça va avec, si vous voulez, la mondialisation dans les années 70, comme disait Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC, repose sur deux innovations, le container et Internet. parce que dans les années 70-80, vous voyez aussi la containerisation progressive de tout. C'est-à-dire qu'en fait, tout est un multiple du reste. Le petit paquet fait la moitié du gros paquet, qui lui-même fait la moitié du paquet plus gros, qui fait la moitié de la palette. La palette, elle rentre dans la camionnette. La camionnette, elle prend une seule palette. Le camion, il prend, mettons, je ne sais pas, 15 palettes, mettons. Vous voyez ? Le container, lui, il va prendre X fois le nombre de palettes et tout va rentrer comme ça. Elle va s'emboîter en quelque sorte l'un dans l'autre, avec les codes barres. Donc c'est une organisation à l'échelle mondiale des chaînes de valeur. Ce qu'on appelle les chaînes de valeur et les chaînes de production. Donc ce qu'on dit, les délocalisations, tous ces trucs-là, en fait, c'est les chaînes de production qui s'étendent et en premier lieu, le numérique, puisque le numérique, en France, on ne fabrique pratiquement pas de numérique et pourtant, on l'utilise massivement. Toutes les pièces sont fabriquées en Chine. de la numérisation du monde, c'est tout ça. Ce n'est pas simplement utiliser son smartphone. C'est tout ça. Donc le numérique comme information et le numérique comme commande. Alors d'ailleurs, l'invention de l'Internet, c'est Léonard Kleinrock en 1961, quand il invente l'Internet, son paradigme, son modèle, c'est la logistique. Parce qu'avec l'information numérique, on peut faire quelque chose qu'on ne peut pas faire avec l'information électrique ou pneumatique ou avec d'autres moyens de communiquer l'information, on peut acheminer l'information par paquets, c'est-à-dire par petites unités. Vous imaginez que quand vous envoyez un fichier PDF, ce fichier, mettons, vous l'envoyez à quelqu'un, le fichier, ce n'est pas un fichier qui se promène dans le container sur Internet. En fait, ça va être un petit peu comme chez Ikea. le fichier va être décomposé en petits morceaux des paquets. Les paquets vont suivre des chemins différents sur Internet et ils vont se rejoindre, ils vont se reconstruire chez votre destinataire. Donc, il y a vraiment cette logique de paquets. D'ailleurs, si vous avez Linux, moi j'ai Linux, on ne parle pas de logiciel quand on installe des programmes sur Linux, on ne parle pas de programme d'ailleurs, on parle de paquets. Et un certain nombre de paquets, ça vous donne un usage. Mais il n'y a pas un logiciel vraiment. Bon, voilà, c'est juste l'arrière-plan qu'il faut avoir bien en tête pour comprendre qu'est-ce que c'est que le numérique. Alors, tout ça, ça se voit dans le... Bon, il y a un peu plus de détails parce que c'est une présentation que j'avais faite pour autre chose, mais bon, je vous donne l'essentiel. Quand on regarde le chiffre d'affaires à l'échelle globale du numérique, vous voyez, les contenus, ici, en bleu clair, 167, c'est des milliards de dollars, donc 280 milliards de dollars, et tout le reste, ce n'est pas les contenus. Vous voyez ? Donc, ceux qui se disaient en l'an 2000 qu'Internet, c'est d'abord un tuyau pour faire passer des contenus, ça voudrait dire que le tuyau, il coûte plus que 10 fois plus cher que les contenus. C'est absurde. Donc, l'essentiel de l'activité dans le numérique, ce n'est pas de diffuser des contenus. Ce n'est pas de diffuser des contenus. Donc, après, je vais vous dire que la consommation d'énergie vient en grande partie de la diffusion des contenus, mais c'est quand même pour vous dire qu'à mon avis, il ne faut pas rester collé là-dessus. Il faut avoir la vision générale. Donc, le reste, c'est la commande, c'est la logistique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0. Alors, qu'est-ce que c'est l'industrie 4.0 ? C'est des objets communiquants, si vous voulez. C'est les machines qui communiquent entre elles. Donc, vous leur donnez, j'exagère à peine, mais vous leur donnez le plan de la prochaine Mercedes, vous mettez dedans, les machines se reconfigurent et vous la fabriquent. En gros. C'est une utopie technicienne, ça n'est pas encore là, mais quand même, on s'en rapproche. C'est la voiture autonome, c'est l'intelligence artificielle, c'est tous ces trucs-là. Alors, à l'échelle mondiale, juste pour vous montrer aussi à quel point, on pourrait se dire que c'est le numérique qui est arrivé rapidement. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on dit l'innovation s'accélère, regardez, ça va plus vite. Moi, je dis mollo-mollo. Déjà, je viens de vous dire que le principe de la machine numérique, c'est les 70. en disant que ça existe. Donc, ce n'est pas nouveau, on ne peut pas dire. Et puis, si ça allait si vite, c'est que les infrastructures existaient déjà. C'est un peu comme si vous inventiez la voiture et que vous aviez déjà les routes. C'est sûr que ça va plus vite que s'il faut construire les routes. Alors, pourquoi on a déjà les infrastructures ? Parce que ce qui a été utilisé en premier pour Internet, c'est le fil de cuivre qui a été utilisé pour le téléphone. Ce n'est pas la fibre. C'est le fil de cuivre qui était déjà là et qui est très performant, le fil de cuivre. Puisque même aujourd'hui, vous arrivez à des débits qui ne sont pas si loin que ça de la fibre. ça commence à s'éloigner maintenant. Ça commence à s'éloigner. Il commence à avoir une différence assez importante parce qu'il y a différents niveaux de qualité de fibre aussi. Le potentiel de la fibre est bien plus important que le cuivre. Mais quand même, les niveaux de transit avec la DSL, vous pouvez voir la télé, vous pouvez voir plein de trucs sans problème avec la DSL. Alors, juste pour vous montrer aussi la masse d'argent qui part dans le numérique. parce que les financiers à l'échelle mondiale, les grands fonds, les fonds de pension, pensent que le numérique, ça va apporter beaucoup d'argent. Alors, il y a déjà eu une première bulle en 2002 qui s'est effondrée. Il est possible que ce dont je vais parler maintenant soit une autre grosse bulle. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se joue aujourd'hui. Le rapport sur l'économie numérique de la CNUSED, c'est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en 2019, elle a publié son premier rapport sur l'économie numérique. Parce que les gens se demandaient qu'est-ce que c'est que le numérique. Vous voyez que il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que c'est que le numérique. Même la CNUSED qui voit le commerce dans le monde entier, elle se disait mais comment conceptualiser le numérique ? Elle a fait son rapport seulement en 2019 en disant qu'on avait un problème pour comprendre ce qui se passait. Les 20 compagnies les plus importantes en capitalisation en 2009, vous voyez, une grande partie c'était gaz et pétrole. On va dire que c'est logique qu'on s'y attendait quand même un petit peu. Services financiers, on s'y attendait un petit peu aussi. Alors soit dit en passant, dans services financiers, les 4 plus grandes banques sur les 10 premières, c'est 4 chinoises. Je le signale juste pour donner un peu une idée. Parce qu'entre 2009 et 2018, il y a la Chine qui a fait comme ça aussi. Et regardez en 2018, technologie et services aux consommateurs, c'est essentiellement le numérique a énormément augmenté. Je vous donne juste un exemple, juste un chiffre. Aujourd'hui, le constructeur automobile Tesla, dont vous voyez parfois une voiture par-ci et par-là, en tout cas, ils ne vont pas beaucoup de voitures dans le monde entier, quelques voitures par rapport aux autres constructeurs. Tesla a une valorisation en bourse plus importante que tous les autres constructeurs réunis. Tous les autres constructeurs réunis. Ce qui est assez incroyable. Donc, il a, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Il peut investir dans ce qu'il veut, les trucs les plus farfelus et tout et tout. Il a de l'argent. Parce que les gens croient que ça va marcher. Ceux qui financent, ils pensent que ça va marcher. Et Tesla, en fait, je dis un petit peu l'idée déjà, avec la voiture autonome, il veut aller vers la voiture autonome. C'est en fait, le robotaxi. La voiture autonome, c'est le robotaxi. C'est-à-dire que c'est une voiture, on appelle ici, pour aller de là à là. Il y a une voiture qui est celle qui est la plus proche, mettons, vous n'aurez plus de voiture personnelle. Ce sera des voitures, ça sera des voitures un peu comme une espèce de métro modulable, quoi. Qui s'arrêtera devant, vous montrez dedans, vous jouerez aux cartes et ça vous emmènera à la destination sans avoir rien à faire. C'est ça, l'idéal du robotaxi. C'est écolo parce que ça optimise les déplacements. Ça permet de vendre un maximum de pub pendant que vous êtes dans l'habitacle et que ça va foutre de regarder la pub, etc. C'est pour ça qu'ils investissent. C'est parce qu'il y a du temps de cerveau perdu dans les embouteillages. Et ça consomme un maximum de données. On va y venir. Ça consomme un maximum de données parce que la voiture, il faut qu'elle communique avec son environnement. Et là, je vous dis que ce n'est pas la puissance de smartphone. Ce n'est même pas la puissance d'ordinateur fixe. C'est beaucoup plus que ça qu'il faut pour faire communiquer une voiture, pour détecter l'environnement parce qu'elle est bête. Cette voiture, elle n'arrive pas à voir les feuilles mortes. Très difficile de voir les feuilles mortes pour une voiture autonome. Donc, il va falloir simplifier aussi les environnements. Ça ressemble à des autoroutes un peu partout pour que la voiture puisse arriver à se repaire. Donc, la voiture communique et la voiture communique avec les autres voitures le tout, évidemment, il faut de la 5G en grande quantité parce qu'il faut que ça transite. Donc, vous voyez, c'est comme dans l'usine. Pareil, tout communique, tout est automatique. C'est l'idée qui est derrière tous ces trucs-là. Alors, pour l'instant, ils n'y arrivent pas mais bon, ils mettent de l'argent. Alors, voilà l'argent. Ça, c'est les licornes. Les licornes, c'est les start-up du numérique valorisées à plus de 1 milliard de dollars en bourse. Donc, c'est celles dont les actions totalisées valent plus de 1 milliard de dollars en bourse. Vous voyez l'accélération ? Bon, ça va jusqu'à 2015. Mais vous voyez l'accélération ? Il y a énormément d'argent là-dedans. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose ? En tout cas, ils réussissent forcément à faire quelque chose. Peut-être pas ce qu'ils pensaient faire mais ils réussissent. Donc ça, ça vous explique en grande partie quand même pourquoi le numérique se développe vite. C'est que simplement, il y a les moyens. Voilà. il n'y a pas de miracle. C'est qu'il y a les moyens. Donc, les petites boîtes, les petites start-up, elles se retrouvent avec 50 millions, 100 millions, 200 millions pour essayer de faire marcher quelque chose. Alors, c'est sûr que si vous avez 200 millions pour faire marcher votre truc, c'est mieux que si vous avez 10 000 euros. Ça marche tout de suite mieux. C'est sûr. même si ça marche pas bien. Avec autant de moyens, ça finit par marcher quand même un peu. Alors là-dedans, je vais vous faire retracer un petit peu le jeu sans être trop trop long. Le jeu d'acteur pour montrer un petit peu comment ça se passe. Puis après, il y a quelques chiffres après sur à quoi on aboutit sur le résultat écologique de tout ça, si vous voulez. D'abord, les acteurs et ce qu'ils font et après, le résultat écologique de tout ça. Donc les autorités publiques, je vais vite, mais qu'est-ce qu'elles essayent de faire ? Elles essayent de numériser. Elles essayent de numériser parce que c'est le progrès, c'est la compétitivité et comme dit Macron, c'est la 5G et pas le modèle Amish. Donc vous voyez la nuance, le côté un petit peu nuancé, c'est la 5G ou le modèle Amish. Entre les deux, il n'y a rien. Bon, d'accord. Donc, mais beaucoup de pays, beaucoup de dirigeants sont dans la même logique de numériser, donc il faut plus de trafic, il faut plus de machines, des machines plus rapides, etc., etc. Bon, qui ne font pas grand-chose de plus, vous avez remarqué, c'est ceux qui utilisaient Windows 95, moi j'utilisais Windows 95 dans les années 90, même Windows 3.1, je fais la même chose à peu près avec Word que ce que je fais aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de ressources pour tout un tas de raisons. Déjà parce que dans le monde du logiciel, comme disait un collègue informaticien, il disait, nous on est le seul secteur où l'efficacité, on s'en fout, mais complètement. On programme n'importe comment, c'est pas grave, on compte sur la puissance des machines derrière pour compenser la saleté de la production de logiciels. Il y a plein d'opérations qui ne servent à rien, c'est pas grave, de toute façon, les machines vont augmenter en puissance. Donc c'est le seul secteur qui peut se permettre alors que les autres essayent de faire de l'économie. Là, il n'y a pas besoin. Alors, pour combien de temps ? C'est la question. Donc, digitalisation, un peu forcée, c'est-à-dire que l'État met les moyens pour faire passer la 5G et tout et tout, c'est pas que les entreprises, c'est aussi l'État. Il y a quand même une volonté de limiter un peu les implications néfastes sur le plan écologique. Alors, les réglementations sont essentiellement européennes, il y en a trois. La directive qui s'appelait la directive Energy Using Product, donc tous les produits qui utilisent de l'énergie et plus spécifiquement de l'électricité qui est devenue la directive Eco-Design. Pourquoi la différence ? C'est parce que maintenant elle s'attaque à la matière aussi. Parce que, tout simplement, le numérique consomme de la matière et notamment des métaux rares. Alors, c'est pas parce qu'ils sont rares d'ailleurs, ces métaux-là, mais c'est parce qu'ils sont peu denses dans la croûte terrestre et en plus, ils sont tous en Chine. C'est pas de chance. Donc, ça serait bien qu'on puisse les récupérer et les garder sur le territoire pour des raisons de souveraineté. C'est en grande partie pour ça qu'il s'agit de faire ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire que on va essayer de récupérer tous ces petits produits, les mettre dans des broyeurs et récupérer la matière derrière pour pouvoir les remettre en circulation. Bon, le taux de récupération est très mauvais. Pour le moment, on récupère que les métaux abondants. Donc, c'est pas au point. Mais c'est quand même l'idée. Mais c'est pour ça qu'elle s'appelle Eco-Design. Parce que pour essayer de récupérer la matière, il faudrait que ça soit conçu pour ça. Pour l'instant, ce n'est pas conçu pour récupérer la matière en fin de cycle. Et donc, du coup, c'est pas récupéré parce qu'il n'y a pas de machines qui réussissent à récupérer la matière sauf les gros trucs. Le plastique, ça, c'est du plastique recyclé, par exemple. Ça se voit tout de suite. Vous voyez, noir, mat, comme ça, ça, c'est du plastique recyclé. Et les entreprises se sont mises à pousser la fabrication à base de plastique recyclé. De plastique recyclé. Mais le plastique, on en a plein. On ne manque pas de plastique. Et c'est pareil pour les métaux des ordinateurs. Le métal, l'aluminium, on en a plein. Donc, on récupère aujourd'hui une partie de la matière, mais la matière, on a déjà en grande quantité. Donc, le problème, il n'est pas vraiment résolu. En tout cas, cette directive, elle essaye, d'une part, de faire de l'économie circulaire, d'autre part, de faire des produits qui consomment moins d'énergie. Par exemple, si on regarde le transformateur, là, je regarde le transformateur, je mets ma main dessus, il est froid. Alors, vous pouvez mettre votre main, il est froid. Pourquoi il est froid ? Eh bien, c'est la directive EUP, vous pouvez regarder dessus. Elle est certainement compliant directive EUP. Toutes les meilleures techniques ont été identifiées et toutes les autres ont été interdites, tout simplement. C'est comme ça que fonctionne la directive EUP. Elle fonctionne sur le principe des meilleures technologies disponibles. et c'est comme ça que vous avez des frigos A++ et des machines à laver A++ et c'est un peu le même principe, en fait. C'est que le marché n'allait pas à l'efficacité énergétique, la directive, il a dit, il faut que tu y ailles. Et ça a marché, ça a marché pour le gros électroménager et ça marche en grande partie aussi pour le numérique, ce qui fait que le numérique baisse sa consommation en permanence. Je vais tout de suite nuancer le truc, parce qu'en face, la puissance de calcul n'allait pas d'augmenter. C'est ça le problème, vous voyez. L'efficacité énergétique n'arrête pas de progresser, mais la quantité de calculs qu'on fait aussi. Donc ça compense. Juste pour donner une petite idée, un ordinateur ou un téléphone aujourd'hui, ça consomme pour faire une information, vous vous rappelez dans l'algorithme, l'espèce de petit automatisme qu'il y a à l'intérieur là, pour lui faire faire une opération, aujourd'hui, l'ordinateur, il consomme 10 milliards de fois moins que le premier ordinateur. 10 milliards de fois moins d'énergie pour faire une opération. Donc c'est impressionnant en termes d'efficacité énergétique. Sauf qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de calculs. C'est comme si vous disiez ma voiture consomme 100 fois moins mais je roule 100 fois plus. Ben, le gain à la fin, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il est zéro. Voilà. Donc, j'anticipe un peu mais la directive EUP, voilà ce qu'elle fait en gros. La directive D3E sur les déchets d'équipement électrique et électronique, elle impose à tous les vendeurs de reprendre le matériel. Le PC, il est cassé, vous l'achetez un autre, vous le ramenez, il doit le reprendre. Alors ça a l'air tout bête comme ça puis maintenant c'est largement répandu mais quand ça a été mis en place, les vendeurs étaient habitués à vendre, pas à reprendre. Et là encore, c'est de la logistique. Si vous reprenez un appareil, ça va. Si vous en reprenez 50 par jour, il faut de la place dans l'entrepôt. Et il faut un circuit pour les envoyer quelque part. Sachant que les fabricants, Dell, par exemple, lui, il ne sait pas traiter les déchets. Il sait fabriquer mais il ne sait pas traiter. Donc la directive prévoit qu'il puisse déléguer le travail à des éco-organismes, des éco-organismes qui peuvent être mutualisés avec les autres opérateurs. Alors on voit déjà l'intérêt, ce qu'on avait pointé dès 2006 en disant il y a un gros problème si les éco-organismes à la solde de défabriquants sont ceux qui traitent les déchets ou est l'intérêt de bien traiter les déchets. Zéro. On est d'accord ? Il y a 40% des déchets électroniques en France qui disparaissent. Et la seule explication c'est l'exportation illégale. C'est la seule explication possible. 40%. Bon, il paraît que ça s'améliore mais 40%. Donc, les éco-organismes c'est ceux qui vont mettre en place toutes les petites boîtes où vous pouvez déposer vos déchets, les déchetteries et tout ça. Responsabilité l'arrivée du producteur c'est que le producteur, le metteur sur le marché donc M. Del il est responsable de l'élimination du produit. Si on le retrouve dans la nature c'est de sa faute. Alors, il faut mieux envoyer dans des pays où il n'y a pas trop de doyés. En Afrique ou... Comme ça on ne le retrouve pas. Sinon, si on le retrouve en principe, bon, ils ne sont pas très pénalisés non plus. Responsabilité du consommateur vous devez rapporter les produits et puis il y a des objectifs chiffrés ces directives ces deux directives elles datent de 2002. La directive sur les substances toxiques bon, dans les ordinateurs il n'y a presque plus de substances toxiques. À un moment il y a du mercure du cadmium du chrome hexavalent plein de cochonneries. Aujourd'hui bon, c'est surtout du plastique en fait les métaux rares sont en quantité tellement faible en fait c'est pas très toxique sauf si on les brûle évidemment comme quand on brûle du plastique ce qui est en plus dans le plastique il y a des retardateurs de flammes qui sont encore les seuls éléments un peu toxiques encore dans les ordinateurs. Mais grosso modo c'est quasiment devenu inerte et c'est grâce à cette directive c'est pas le marché c'est les directives. Alors les entreprises aujourd'hui là aussi je vais vite mais quand on a fait notre rapport en 2009 les entreprises étaient contre les directives elles disaient il faut des engagements volontaires parce que la compétitivité vous ne vous rendez pas compte c'est compliqué on ne sait pas faire on est malheureux on ne va pas gagner d'argent bon bref depuis la Chine a fait la même réglementation les américains ont fait à peu près la réglementation les indiens s'y sont mis même les russes ont une réglementation qui ressemble un petit peu et donc les entreprises maintenant soutiennent la réglementation et sont contre les engagements volontaires parce que pour elles maintenant les engagements volontaires c'est des engagements de tricheurs tiens donc bon en tout cas elles soutiennent elles soutiennent l'efficacité énergétique l'économie circulaire et le passage au renouvelable pas toutes seules c'est aussi grâce à Greenpeace et tout et tout mais les GAFAM sont passés en grande partie à l'énergie renouvelable pour ce qui est du territoire américain c'est d'ailleurs pour ça que Trump les détestait c'est une des raisons parce qu'elles étaient anti-charbon mais ce n'est que les GAFAM sur le territoire américain le matériel est fabriqué en Chine à base de charbon donc tout de suite on voit que le bilan il est moins favorable donc elles sont le débat se divise en deux comment faire du numérique un peu plus vert avec du renouvelable avec plus d'efficacité énergétique et de l'économie circulaire et surtout les entreprises dans les années 2007-2008 quand le chiffre que Britt a évoqué tout à l'heure à savoir que le numérique consomme autant que l'aviation ce chiffre là est sorti il n'est pas sorti dans le grand public mais quand même il a fait du bruit dans le petit milieu du numérique surtout que c'est un consultant informatique un gros consultant spécialisé dans le numérique qui a sorti ce chiffre là donc ça fait du bruit pas dans le grand public encore une fois mais à ce moment là les entreprises ont dit les grosses entreprises ont dit oui alors d'accord on pollue un petit peu 2% des émissions de gaz à effet de serre planétaire d'accord on pollue un petit peu mais il faut se rendre compte que tout ce qu'on peut faire pour les autres secteurs c'est ce qui est illustré par ce graphique là le IT for Green c'est à dire le numérique pour la planète grâce au numérique donc ça c'est ça c'est l'empreinte carbone du numérique faites pas attention aux chiffres pour l'année pour disons l'année 2020 et l'année 2050 mettons et vous voyez que l'empreinte en fait elle va pas vendir tellement pour 2050 par contre dans les autres secteurs elle va permettre de réduire l'empreinte des autres secteurs en 2020 dans le rapport de 2008 pardon pour 2020 ils annonçaient que le numérique allait permettre de réduire 5 fois sa propre empreinte dans les autres secteurs en 2012 7 fois et alors ils ont en 2030 le numérique pourrait permettre de réduire 10 fois sa propre empreinte bon évidemment tout ça ne vaut rien parce que en fait le raisonnement le raisonnement de tous ces rapports c'est de dire avec des gros calculs à la louche ah ouais et si tout le monde faisait des visioconférences plutôt que de prendre l'avion ah ouais et si tout le monde ceci bon c'est des raisonnements complètement théoriques qui fonctionnent pas du tout dans la réalité et c'est un peu comme si on disait toute chose égale par ailleurs c'est un peu comme si on disait oui on va on va doubler les voies de circulation comme ça ça va décongestionner bah oui dans un premier temps ça décongestionne dans un deuxième temps ça éteint la ville et ça c'est toujours le cas ça fait 150 ans enfin 100 ans à peu près depuis que la voiture existe que ça étale la ville donc le phénomène l'effet il est connu ça étale la ville et ça multiplie les voitures donc ça n'a pas du tout l'effet de décongestion ça va recongestionner un peu plus tard simplement donc c'est les effets de système si vous voulez tous ces calculs ne prennent pas en compte les effets de système j'y reviendrai un peu plus tard donc elles ont rétorqué que le numérique a été à l'aide bon pour la planète après les entreprises donc voilà pour les entreprises les acteurs ce que j'ai appelé les acteurs charniers les ONG en général elles ont été assez d'accord avec ces objectifs plus d'efficacité énergétique économie circulaire renouvelable et tout ça c'est que de l'efficacité c'est pas de la sobriété je vais expliquer pourquoi tout ça c'est de l'efficacité après restez consommateurs enfin vous et moi bon moi je suis un peu plus informé mais les consommateurs en lambda qui effectivement alors dès 2008-2009 étaient quand même suspicieux par rapport à l'objet c'est-à-dire qu'ils voyaient bien qu'on pouvait pas le mettre dans n'importe quelle poubelle vous voyaient bien que c'était un truc assez compliqué qu'on pouvait pas jeter ça dans la nature c'est pas une épluchure de patate donc qu'est-ce que c'était qu'est-ce qu'on pouvait bien en faire ça avait pas l'air très naturel tout ça les gens en avaient bien conscience mais pas plus que ça il n'y avait pas d'informations qui étaient faites donc bon la plupart d'entre nous sauf sur les sujets on est très motivés on est relativement indifférent on va dire la masse de la population est plutôt ni pour ni contre on va voir et puis de ni pour ni contre à on va voir on a tous des téléphones et donc je vais vous expliquer un peu comment ça se produit ce qui est remarquable c'est que tout le monde parle au nom des consommateurs les ONG qui disent que les consommateurs ne veulent pas produire la place ce qui est vrai les entreprises qui disent que les consommateurs ont envie de consommer ce qui est un petit peu vrai mais pas uniquement ça dépend à quel point on leur a donné envie de consommer on les oblige à consommer et l'état qui dit que pour la grandeur de la nation et donc des citoyens il faut absolument être compétitif et tout et tout donc voilà on retrouve ça bon j'ai annoncé sans faire expat dans l'autre sens on reculait plutôt on retrouve donc un phénomène je vais conclure un peu là dessus disons le paysage entre 2009 et 2019 perception des individus sur l'importance d'avoir accès à internet pour se sentir intégré à la société on passe de 54% de la population qui a besoin d'internet pour se sentir intégré à la société à 68% bon ça vous étonne pas parce que c'est pas c'est pas c'est pas de la consommation en trop c'est quand c'est de la même manière que si tout le monde communique par WhatsApp toute votre famille et tout et que vous vous avez pas WhatsApp ben on vous parle pas donc forcément vous vous sentez pas intégré si on vous parle pas c'est c'est aussi bête que ça donc voilà bon alors ceci dit quand on regarde il y a eu beaucoup de discussions sur la fracture numérique et tout vous avez entendu ça s'est quand même bien baissé ben oui parce que maintenant les gens en grande partie savent faire pour les fonctions essentielles une large partie de la population sait faire et quand on regarde les statistiques en termes de pauvreté quels sont quels sont les disons les gaps les plus importants du côté des pauvres ben c'est pas le numérique ça peut paraître surprenant mais le numérique vient pratiquement en dernier c'est à dire que le numérique le besoin en numérique est considéré par les pauvres eux-mêmes comme mieux complé que les autres que les autres besoins donc la fracture numérique elle a été bien complète en quelque sorte alors le problème le problème vient de là ici donc je reprends un peu de tout ce que j'ai dit avec quelques graphiques donc si on prolonge ce qu'on vient de dire je vous ai dit en 2007 on disait le numérique c'est 2% des gaz à effet de serre planétaire autant que l'aviation ok bon le chiffre aujourd'hui c'est entre 3 et 4% donc ça a pratiquement doublé alors que vous vous rappelez le discours des entreprises oh vous inquiétez pas tout va bien se passer non seulement on va être bien mais en plus on va vous aider vous les autres les autres ils se sont plus ou moins stabilisés quand même on va dire mais quand une grande partie des émissions de la croissance des gaz à effet de serre aujourd'hui vient quand même alors toute chose égale par ailleurs c'est à dire que disons de l'augmentation de consommation dans les pays émergents sachant que il faut compter les émissions importées dans notre niveau de vie dans notre niveau de vie c'est que les émissions françaises contrairement à ce que dit le gouvernement ne baissent pas mais elles augmentent pas tellement non plus elles augmentent mais pas très vite alors qu'il y a d'autres pays comme la Chine qui s'est augmenté très très vite donc et si on prend alors ça c'est la tendance à l'échelle globale si maintenant on fait des hypothèses je vous ai dit l'efficacité énergétique est-ce qu'elle va plus vite ou moins vite qu'avant l'efficacité énergétique depuis 50, 60 ou 70 ans parce que numérique je vous dis ça fait 70 ans on a des tendances très longues sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et les usages le trafic et tout et tout à quelle vitesse on va faire des hypothèses pour savoir combien ça va consommer demain donc ces scénarios là sont basés essentiellement sur higher efficacité énergétique plus ou moins élevée comme est-ce que l'efficacité énergétique va continuer comme avant ou est-ce qu'elle va baisser ou est-ce qu'elle va s'améliorer encore plus vite qu'avant bon pour toutes sortes de raisons il y a quand même peu de chances que ça s'améliore oui technologiquement je pourrais vous expliquer pourquoi mais bon voilà c'est des hypothèses et puis est-ce que la croissance de l'usage du numérique va aller plus ou moins vite donc en gros c'est ça les scénarios si on regarde celui où on a l'adoption la plus rapide de une adoption assez rapide de la voiture autonome et des trucs comme ça et en plus que l'efficacité énergétique disons ralentit on a la courbe orange la courbe orange c'est en 2025 on a quasiment 9% des émissions de gaz à effet de serre mondiale qui sont liées au numérique ça explose et vous voyez que la pente elle est comme ça donc en fait ça ne fait que commencer avec un petit ralentissement de l'efficacité énergétique le bleu c'est demande relativement élevée avec efficacité énergétique qui tend à augmenter à s'accélérer et ne pas ralentir on est à 7% des émissions de gaz à effet de serre mondiale la seule solution qui permet même pas de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre c'est le scénario sobriété alors qu'est-ce que c'est sobriété c'est là qu'il faut commencer à définir bon j'anticipe un peu ce que je vais dire après mais efficacité c'est de dire bah oui on fait aujourd'hui une petite discussion on utilise un certain nombre d'appareils électriques électroniques on pourrait utiliser des appareils électriques électroniques qui consomment moins pour rendre le même service par exemple l'ordinateur il durerait 10 ans au lieu de durer 5 ans le smartphone il durerait 10 ans au lieu de durer 5 ans il consommerait nettement moins d'énergie parce qu'il serait plus efficace sur le plan énergétique voilà ça c'est l'efficacité mais on ferait quand même notre petite discussion la sobriété c'est de dire est-ce qu'on a besoin de tous ces appareils électriques et électroniques pour avoir cette discussion c'est ça la sobriété c'est est-ce qu'on en a besoin donc vous voyez c'est pas du tout la même question en fait bon c'est plus subtil que ça après mais ils ont retené ça ça c'est le premier point donc ce qui va compter demain c'est tous les besoins qu'on n'a pas sur lesquels la finance a mis énormément d'argent et les entreprises Microsoft et Apple chacun d'entre eux vise 7 milliards de joueurs en ligne faire en sorte que 7 milliards de personnes sur Terre jouent online vous voyez et le jeu c'est une des causes de trafic internet qui augmente le plus vite c'est pas la cause principale aujourd'hui mais ça augmente très vite parce que ça consomme beaucoup le jeu en ligne et de plus en plus en plus pourquoi ? parce que sur les jeux un peu puissants vous n'allez pas vous n'allez pas faire tourner sur un petit ordinateur comme ça vous allez faire tourner sur un data center un centre de données donc avec des gros 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 ordinateurs le petit ordinateur ne fera que recevoir les informations données par le par le centre de données et les envoyer mais le calcul sera fait dans le centre de données parce qu'il faut beaucoup plus de puissance de la même manière quand vous faites sur votre smartphone tout un tas d'opérations un peu compliquées c'est le centre de données qui fait le calcul le téléphone il ne fait qu'envoyer la demande de calcul par exemple Mappy ou Google Maps c'est sur les serveurs Google ce n'est pas sur le téléphone vous voyez donc en fait il y a beaucoup beaucoup d'applications qui tirent sur les centres de données dont vous voyez les centres de données pousser comme des champignons un peu partout dans le monde bah oui forcément même avec l'efficacité énergétique qui fait qu'on on calcule il faut plus de puissance de calcul pour des machines qui ne grossissent pas bon le bilan de tout ça il y a une étude qui a été faite en 2020 c'est que l'efficacité énergétique effectivement réduit la consommation du numérique le changement sectoriel aussi c'est à dire alors qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le changement sectoriel vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure donc les entreprises sont en réseau grâce au numérique chaîne logistique globale bah ça ça a permis en grande partie qu'en France aujourd'hui bah on on fabrique plus grand chose on conçoit les choses bureau d'études employés services on les consomme mais on les fabrique pas on les fait fabriquer ailleurs ce qui fait que notre empreinte écologique nationale elle a disons stabilisé voire baissé d'ailleurs le gouvernement s'est gargarisé de ça pendant longtemps sauf que si on prend l'empreinte écologique du mode de vie c'est à dire de ce qu'on consomme de ce qu'on utilise elle elle a plutôt augmenté vous voyez donc là cette étude elle est à territoire constant donc elle prend pas les effets internationaux en compte donc c'est pour ça qu'elle met changement sectoriel dans le vert elle devrait mettre dans le rouge plutôt donc ça ça fait réduire la consommation mais ce qui fait augmenter c'est les effets directs c'est à dire toujours plus de terminaux toujours plus de produits sachant que pour les fabriquer sur un smartphone 90% de l'énergie consommée par un smartphone c'est la fabrication d'un smartphone quand vous avez acheté un smartphone vous pouvez économiser autant que vous voulez vous allez dépenser l'essentiel de l'énergie qu'il fallait pour l'utiliser juste en l'achetant alors pour les télés c'est plutôt 30% parce qu'en fait ça dépend disons de la quantité d'énergie qui est mise pour fabriquer l'appareil et ensuite le temps que vous allez l'utiliser comme le smartphone vous utilisez très peu de temps en moyenne pas vous mais la moyenne d'usage du smartphone c'est 18 mois après il est changé alors qu'une télé on la garde 10 ans ça n'a rien à voir le smartphone est renouvelé beaucoup plus que la télé donc ça veut dire que la dépense énergétique de départ elle n'est pas amortie en quelque sorte alors que sur la télé vous avez le temps de l'amortir quand même donc les effets directs évidemment tout ça ça consomme de plus en plus et la croissance économique c'est à dire non pas les économies permises dans les autres secteurs mais la croissance permise par le numérique dans les autres secteurs vous voyez le numérique il n'a pas rendu les autres secteurs verts bien au contraire il leur a permis plutôt de s'étendre juste un modèle j'ai pas besoin de détailler plus vous voyez les petits magasins Zara un peu partout bon Zara la fast fashion on consomme dans les chiffres disques dans les pays développés on consomme entre 1,5 et 2 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans grâce à la fast fashion et Zara quand vous prenez un t-shirt chez Zara la maison mère sait que vous avez pris un t-shirt la maison mère en Espagne instantanément elle a les statistiques de tous les magasins de Zara en instantané dans le monde tout ça c'est agrégé traité et tout et tout si les t-shirts verts se vendent bien la semaine suivante il y a des nouveaux t-shirts verts un peu différents on sort sur le verre on a plus la collection printemps-été automne-hiver deux collections par an on a une collection toutes les semaines renouveler 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 donc consommer voilà donc ça le numérique ça a aussi permis ça alors voilà je vous mets juste et j'arrive presque à la fin ça c'est le scénario qu'il faut pour rester sous le 1,5 degré secteur résidentiel secteur tertiaire le transport l'industrie aujourd'hui dans les scénarios du GIEC ou de l'Europe il n'y a jamais le secteur numérique jamais parce que le numérique n'est pas un secteur c'est une technique c'est un oui si vous voulez c'est un peu comme je ne sais pas les montres mettons les montres c'est pas un secteur c'est un sous-secteur de l'horlogerie par exemple pendant longtemps le numérique n'a pas été considéré comme un secteur véritablement de l'économie un sous-secteur simplement donc il n'apparaît pas dans les grandes catégories mais vous voyez qu'avec les courbes qu'on a à droite il va peut-être falloir s'en soucier donc on est dans cette situation un peu étrange en ce moment où on a un secteur dont la consommation explose qui ne va pas du tout dans le bon sens par rapport à ce qui est demandé aux autres secteurs et en gros on ne sait pas de quoi on parle et le Green New Deal européen le Green Deal européen c'est un peu ça c'est à dire qu'ils nous disent qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre 90% en grande partie grâce au numérique sans que le numérique soit jamais terrorisé c'est pas possible il y a un problème de raisonnement donc on est le numérique arrive à se rendre invisible immatériel c'est quand même très fort bon je rappelle quand même que le changement climatique c'est pas c'est pas une petite un petit enjeu vous avez peut-être eu déjà des informations là-dessus dans les scénarios du pire dans le pire qui puisse arriver c'est pas le GIEC ne parle jamais des scénarios du pire parce que c'est des scénarios diplomatiques le GIEC tous les rapports du GIEC sont votés par les états les 200 états de l'ONU donc si le Covid dit non moi je suis contre ben on l'enlève donc forcément les scénarios les pires donc ça c'est une étude qui a été publiée il y a déjà 5 ans pour le cas de la France d'ici 30 ans il est possible mais pas du tout certain qu'on ait des pics de chaleur à 55 degrés dans l'est de la France 55 degrés c'est la température maximale du usage d'un briquet je sais pas si vous voyez mais aucune infrastructure n'est faite pour ça et les humains non plus d'ailleurs 55 degrés c'est la température de la vallée de la mort colorado c'est les températures que Dubaï connait mais pas la France le plan climat de Lyon envisage un climat algérien pour la fin du siècle pour Lyon si jamais il y a un réchauffement très important donc oui c'est des changements le numérique lui-même ne résistera pas à ça c'est bien clair donc dans tous les cas dans tous les cas c'est pas ah ouais mais on est dépendant du numérique ça serait bien que ça change pour les petites bêtes et tout bah non en fait ça risque de changer dans tous les cas en fait il n'y a pas de scénario où ça ne changerait pas en réalité pourquoi les écarts entre le nord 54 heures ça c'est les modèles on est un climatologue disons grosso modo il y a les montagnes aussi c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais les raisons les raisons globales pour le climat c'est que plus on est près de l'océan moins ça se réchauffe et plus on est dans les terres plus c'est chaud mais ça c'est vrai sans réchauffement c'est déjà le cas c'est déjà des régions qui sont à la fois chaudes en été et froides en hiver en supposant que la température de la mer soit stable parce qu'il y a des régions du monde où la température de la mer n'est pas stable si on prend la Corée du Sud par exemple il fait très très froid l'hiver et très très chaud l'été alors pourtant c'est une presqu'île ils sont sur l'eau alors pourquoi ? parce qu'il y a des courants très très froids en hiver dans l'océan et des courants très très chauds en été et c'est ça qui explique ça alors nous c'est grosso modo stable et plutôt chaud puisque le courant marin qu'on a c'est un courant qui réchauffe alors que les américains se prennent le courant qui refroidissent c'est pour ça qu'à New York ou Chicago il y a beaucoup de neige et chez nous on est à la même latitude mais on n'a pas la neige qui est voilà donc il y a eu il y a eu beaucoup je m'arrête un peu là dessus mais il y a eu beaucoup de textes publics il y a eu une feuille de route là en 2021 sur 2020 pardon sur la feuille de route du conseil national du numérique sur l'environnement allumé d'ailleurs j'ai en grande partie contribué à cette feuille de route mais mais bon c'est on est beaucoup sur l'efficacité c'est à dire qu'il faudrait faire durer les appareils plus longtemps il faudrait mais on n'est pas sur la sobriété et l'enjeu de la sobriété il est bien plus vaste que simplement faire durer les appareils il est de savoir si on en a besoin pas globalement vous voyez mais si tel ou tel truc on en a vraiment besoin et si on n'en a pas besoin et bien on ne le met pas en place voilà et les choix ils ne sont pas seulement au niveau individuel bien sûr qu'ils sont au niveau individuel et il faut disons que l'organisation du choix respecte le niveau individuel de choix mais prenne en compte aussi le niveau collectif de choix savoir s'il faut mettre de la 5G ou pas par exemple des antennes 5G c'est pas un choix individuel j'achète pas une antenne 5G je vais le mettre dans mon jardin on choisit d'équiper le pays en 5G ou pas c'est un choix collectif de la même manière si le smartphone c'est un peu un choix individuel mais surtout sur la forme du smartphone en fait c'est soit on équipe le pays de smartphones avec plein de petites boutiques des services de réparation de machin soit on l'équipe pas il n'y a pas les boutiques il n'y a pas les vous voyez tout ça ça relève aussi de choix collectif ce n'est qu'un aspect mais la Chine a interdit le bitcoin par exemple et l'Europe risque de faire la même chose c'est la monnaie virtuelle qui coûte très très cher en termes d'énergie parce que en fait la résistance de cette monnaie la fiabilité de cette monnaie vient de la longueur du calcul qui est derrière c'est pour ça qu'elle est fiable elle est fiable parce qu'on ne peut pas refaire le calcul ça demanderait trop de puissance informatique de refaire le calcul mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une transaction avec cette monnaie on consomme énormément d'énergie en fait et la Chine a interdit ça parce que les Chinois ils sont quand même assez efficaces voilà alors juste peut-être je reviendrai peut-être là-dessus si on discute des modes de vie et tout parce que je pense qu'il n'y a pas quelle heure il est j'ai pas l'heure mais il doit être déjà bon ouais un peu bon voilà ça fait déjà un bon bout de temps voilà la mesure que je propose moi elle n'a pas été reprise pour le moment c'est obliger toutes les entreprises et les états à chiffrer la trajectoire qu'ils cherchent à produire quand ils lancent un produit ou une loi c'est-à-dire si Samsung veut commercialiser c'est fait le téléphone portable 5G 8K c'est-à-dire 8K c'est le cas c'est la résolution en fait de la vidéo et donc le poids du fichier qui est derrière alors je vous donne juste quelques chiffres quand vous regardiez la télé il y a 20 ans c'était en SD ou HD je ne sais plus SD en définition standard en définition standard quand vous téléchargez un film de manière légale bien sûr sur internet en définition standard ça fait quelques centaines de mégas quelques centaines de mégas un fichier en 4K c'est plutôt 1 giga non c'est 100 gigas c'est 100 gigas un fichier en 4K c'est 100 gigas vous voyez pourquoi c'est deux dimensions donc si ça grandit c'est le nombre de pixels chaque pixel en fait le fichier qui est derrière la taille du fichier c'est juste pour allumer et éteindre des pixels sur la télé donc s'il y a beaucoup beaucoup de pixels ça fait beaucoup beaucoup de calculs pour allumer et éteindre chaque en général 50 ou 60 fois ou parfois 70 fois par seconde allumer et éteindre des lumières sur une dalle c'est tout et ça ça fait des très gros fichiers quand ça passe sur internet il faut tout mouliner vous voyez donc ça explique pourquoi la vidéo aujourd'hui est une des grandes causes de trafic sur internet le streaming en particulier Netflix 15% du trafic internet aux Etats-Unis à lui tout seul bon donc tout ça ça se calcule vous voyez je calcule et les chiffres que je vous ai montré du Shift Project là les courbes on peut les calculer c'est un think tank qui a fait ça une assoce avec pas beaucoup de moyens pourquoi les entreprises ne le feraient pas avant de mettre le produit sur le marché plutôt qu'après et donc ça ça serait comme une espèce d'autorisation de mise sur le marché tout le monde serait informé de ce que l'entreprise cherche à faire avant qu'elle le fasse et après vous faites comme vous voulez vous acheter ou pas bon moi je suis sûr qu'ils en vendraient d'être moins moins des téléphones bon donc ma mesure n'a pas été adoptée pour le moment c'est juste de l'information c'est juste de faire de la calcul de trajectoire ce qu'on sait faire en prospective très bien le GIEC fait ça depuis des années des décennies et il n'y a pas que lui donc c'est juste mettre ça au service de l'information citoyenne que les gens justement comme disait Brite les gens ne sont au courant de rien ou pas grand chose ils disent ouais ça doit consommer quand même cette cochonnerie j'ai entendu parler et tout et tout mais on n'a pas les moyens de choisir à temps donc c'est ça l'enjeu c'est de pouvoir donner les moyens de choisir à temps de savoir dans quoi on rentre collectivement parce que c'est dit les choix sont individuels mais ils provoquent des effets collectifs et c'est ça qu'il faut arriver à maîtriser dans quoi je rentre dans quel mouvement collectif je rentre si je fais ça parce que les modes de vie c'est des réseaux c'est des effets de groupe comme ça c'est des effets de masse ça commence par les fans d'Apple qui vont se précipiter pour acheter l'iPhone 23 de toute façon ils achèteraient n'importe quel iPhone alors pourquoi aussi parce que Apple dépense 150 millions de dollars par an pour bien les brosser dans le sens du poil donc c'est sûr qu'ils sont fidèles il y a des postes dans le domaine du numérique des postes authentiques des fiches de postes qui s'appellent évangélistes technologiques évangélistes technologiques technological évangélistes des fiches de postes ils recrutent sur ce profil là pour évangéliser les gens vous voyez vous voyez le acheter acheter suivez moi c'est bien c'est super donc cette minorité va être l'ambassadeur auprès d'autres d'une autre partie de la population pour provoquer un effet d'entraînement bon tout ça n'est pas maîtrisé par le consommateur voilà c'est ça qu'il faut maîtriser si vous voulez donc c'est à la fois de l'action individuelle et du phénomène de masse du phénomène de groupe je m'arrête là j'ai un peu dépassé ce qu'on avait dit écoutez merci beaucoup pour cette introduction parce qu'on n'est pas à la fin j'espère que vous avez des questions aussi sur ah oui beaucoup de questions bon on commence par là et puis monsieur un deux et puis après il y en a encore des autres alors moi j'ai remarqué quand j'ouvre mon portail orange j'ai remarqué que ça met un temps de fou parce qu'en bas à gauche je vois défiler tous les noms des fichiers qui doivent s'ouvrir tout ça c'est absolument infernal et tout ça pour avoir sur le portail des trucs dont j'ai rien à faire alors comment on peut éviter ça et on peut pas bien en fait mais si vous avez remarqué depuis quelque temps orange fait de la pub pour des produits reconditionnés oui vous avez remarqué c'est pas orange et ça a bonne volonté c'est la loi la loi qui est passée il y a relativement peu de temps sur je sais plus comment elle s'appelle sur non 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 c'est sur la durée de vie des produits l'obsolescence accélérée et impose disons il y a eu tout je passe le détail mais toute une bataille sur la taxation de ces produits mais bon bref maintenant les les produits reconditionnés doivent être mis en valeur dans la publicité dans la communication de l'entreprise c'est pour ça qu'on voit ça mais non moi j'ai le même j'ai le même et je m'arrache les cheveux à chaque fois c'est toutes ces cochonneries qui ne savent strictement à rien et parmi les fichiers qui défilent de temps en temps je vois Google aussi c'est à dire qu'obligatoirement on se retrouve chez Google en mouvrant sur la taille orange c'est ça que ça veut dire ? bah oui alors en fait en fait les bon tout ça est quand même codifié c'est moins ma spécialité mais en gros sur une page c'est le principe de l'hypertexte les pages renvoient les unes aux autres et il y a des logiciels même sur Firefox il y a des je sais comment il s'appelle une petite extension qui permet de suivre en temps réel les renvois les pages vers où on renvoie vers où notre navigation renvoie et on voit que notre navigation elle est suivie par des spécialistes du marketing des spécialistes de ceci des spécialistes de cela bien sûr bah oui sur les cookies oui oui c'est ça même si la loi maintenant sur les cookies enfin disons c'est accru mais mais en fait c'est très difficile à mettre en oeuvre parce que enfin pour toutes sortes de raisons il y a pas mal de modèles en fait d'économiques et qui tournent sur la publicité c'est à dire qu'on veut bien lire les articles en ligne sans payer bah oui mais en ce cas c'est la pub qui paye donc voilà et donc si on accepte les cookies bah on accepte aussi le 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 bombardement publicitaire alors on se dit souvent mais la publicité c'est pas grave moi je m'en fous ça me fait rien bah en fait en fait c'est 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 vrai ça me fait rien mais en même temps si les annonceurs payent c'est que ça a des effets il faut bien se dire ça il faut bien se dire ça c'est à dire que si aujourd'hui la pub est massivement passée sur internet au point que la télé et la presse a commencé à se faire vraiment du souci et ça c'est dans mon bouquin aussi j'ai pas tous les chiffres mais j'ai regardé ça d'assez près la pub est passée massivement sur internet et pourquoi elle passe sur internet parce que ça donne des résultats les gens du marketing et de la pub ils sont pragmatiques si ça marche c'est à dire que les ventes augmentent ils mettent de l'argent si les ventes augmentent pas ils mettent pas d'argent comment ça marche ils savent pas ou ils savent pas bien ouais on peut mettre oui oui non mais les bloqueurs de pub pour les modèles qui tournent sur la pub ils demandent de débloquer pour avoir accès à la web au contenu donc ça on est très embêté pour naviguer voilà alors ce qui fait qu'il y a un autre modèle aussi qui se développe qui est l'abonnement c'est à dire que il y a eu beaucoup de recherches de qu'est-ce que serait le modèle économique en fait parce que derrière derrière le numérique il y a quand même des vrais gens derrière l'imata il y a quand même des vrais gens donc comment rémunérer les vrais gens pour le service qui est rendu via l'ordinateur c'est ça aussi c'est que le consommateur il veut bien consommer sans payer un peu ça quoi je crois qu'il va falloir prendre plusieurs questions parce que sinon on va arriver à 10h donc monsieur il y a une dame aussi quelque part deux et puis voilà trois et puis quatre au premier rang oui pour la Chine c'est un souci d'économie je crois que c'est aussi parce que le bitcoy c'est un système décentralisé où les gouvernements perdent la main sur le système deuxièmement moi j'ai l'impression que le problème c'est un problème de source d'énergie fondamentalement et je crois même et troisième question troisième point puisque vous êtes historien le problème que je me pose c'est comment va-t-on pouvoir retrouver le travail d'historien c'est-à-dire les recherches dans les documents des choses comme ça comment avec ces informations surtout les ordinateurs je suis pas historien mais c'est pas je vais voir il doit y avoir un problème pour les histoires oui oui bah oui la BNF archive en grande quantité et effectivement et elle va peut-être en Chine archiver elle duplique elle duplique elle archive plusieurs fois au cas où ça tombe en peine et on archive aux Etats-Unis on archive oui 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 bon là je connais moins je peux pas vous dire par contre revenons sur l'énergie la BNF ça a été le cas pour les données de santé ça a posé un problème les données de santé françaises étaient archivées par le Microsoft oui ça c'est encore autre chose je veux dire quand il s'agit c'est quoi c'est une dispersion de l'information qui intéresse un point un point par un point premier point Bitcoin pourquoi la Chine n'en veut pas oui il y a des raisons de souveraineté nationale il n'empêche que la Chine n'a pas fait China Bitcoin à la place de Bitcoin ils n'ont pas fait Bitcoin du tout parce que ça consomme trop d'énergie voilà la Chine aujourd'hui ça paraît lointain mais la Chine en termes de reforestation par exemple replanter des arbres a replanté le plus grand nombre d'arbres de la planète et prend très au sérieux la question écologique on peut dire ce qu'on veut mais il y a eu des problèmes d'approvisionnement je ne sais pas si vous avez vu mais sur les semi-conducteurs les produits justement numériques et c'est en grande partie parce que le parti communiste chinois a dit il faut respecter les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et les entreprises qu'est-ce qu'elles ont fait et bien elles ont fermé les entreprises parce que c'était la meilleure manière de respecter les objectifs la consommation on les fait la consommation de liquide donc ils sont il faut pas croire après vous m'avez dit oui mais c'est un problème d'énergie c'est pas faux sauf que j'ai pas de courbe d'énergie enfin j'en ai plein mon ordinateur mais je peux ça serait long de vous ressentir je vais prendre juste celle-là c'est les émissions de gaz à effet de serre là hein d'accord c'est les émissions de gaz à effet de serre il y a un temps 2000-2050 il y a un temps c'est juste de la physique hein c'est à dire si d'un côté on a des consommations d'énergie toujours croissantes et qu'il faut qu'ils sont fossiles au départ et qu'il faut les remplacer pour les renouvelables c'est beaucoup plus difficile que si on a des consommations d'énergie décroissantes qui fait qu'à la fin on a beaucoup moins d'énergie renouvelable à installer dans des scénarios comme les derniers scénarios de l'ADEME qui viennent de sortir ou de RTE réseau de transport d'électricité en France maintenant tous les grands scénarios essayent de réduire la consommation d'énergie parce que c'est la seule manière de réduire de décarboner l'énergie il faut du temps pour décarboner l'énergie il faut d'autant plus de temps qu'il y a beaucoup d'énergie consommée donc tous se rendent compte que socialement technologiquement même simplement technologiquement vitesse de déploiement de fabrication de tous les appareils décarbonés et tout juste ça le temps que ça prend pour arriver à déployer les énergies décarbonées si ça continue augmenté on ne rattrape jamais donc il faut que ça baisse et maintenant tous les scénarios dans tous les pays visent une baisse nette de la consommation d'énergie les allemands sans doute étaient les premiers à tirer cette conclusion là au niveau gouvernemental et ils sont sur une trajectoire de baisse et ça baisse en Allemagne non seulement les renouvelables augmentent et le nucléaire baisse mais la quantité consommée d'énergie nette baisse les centrales de charbon fonctionnent à plein en Allemagne vous regardez France 2 c'est bien il ne faut pas regarder que France 2 bien sûr donc la prochaine des sciences c'est que non j'explique juste là dessus parce que c'est un effet médiatique national disons d'ethnocentrisme national voilà cette histoire des centrales allemandes je ne sais pas si vous avez remarqué déjà dans la crise des crises du virus on se compare toujours aux allemands puis un peu aux anglais mais toujours aux allemands quand même le reste du monde n'existe pas les coréens ils faisaient mille fois mieux que nous mais non pourquoi parler de la Corée mais jamais de la Corée on s'en fout c'est loin il faut se compter aux allemands si on fait mieux que les allemands alors on est bon donc là sur le charbon on est mieux que les allemands yes super non en fait la réalité c'est que on part de situations nationales complètement différentes l'Allemagne a du charbon sur son territoire nous l'importons nous importons nos combustibles fossiles nous les importons en totalité et nous n'en importons pas moins qu'ils en consomment c'est à dire que la consommation de fossiles en France est tout à fait comparable à la consommation de fossiles en Allemagne donc si on dit les centrales à charbon tournables en Allemagne on dit les centrales à fossiles tournables en France aussi de manière comparable donc voilà le marché détesté vous avez vu l'abération qu'il y a aujourd'hui on obligeait à le vendre à la guillemini mais à le racheter ça c'est l'effet de conjoncture mais sur le temps long sur le temps long c'est une espèce d'interconnexion des sources de production d'énergie qui sont complètement débiles je viens d'accord avec moi sur le temps long il y a un certain nombre de choses fausses comme ça comme par exemple oui mais l'Allemagne sort du nucléaire et pour sortir du nucléaire elle importe de l'énergie française c'est faux l'Allemagne exporte plus d'énergie qu'elle en consomme il y a plein en France moi j'écoute l'ingénieur il y a un truc qui marche à tous les coups je lui dis chers étudiants dites moi quelle est la part du nucléaire dans l'énergie en France tout le monde me dit 80% alors je parle de l'énergie et pas de l'électricité les étudiants qui ont fait des classes prépa scientifiques à 80% ils me sortent ce chiffre là je leur redis une fois deux fois trois fois on fait un contrôle six mois plus tard ils me ressortent le chiffre faux non mais c'est dingue c'est fou quoi la publicité fonctionne bien voilà je ne sais pas si c'est la pub parce qu'il n'y en a pas tant que ça je ne sais pas si ce n'est pas un peu de la fierté nationale plutôt oui s'il vous plaît vous disiez tout à l'heure que les opérations les logiciels le code pouvaient faire économiser l'énergie si on optimisait un petit peu les calculs en fait est-ce que vous auriez une idée de l'ordre de vendeur ouais voilà un ordre de vendeur de encore au reste c'est assez difficile je n'ai pas vu passer de chiffres par contre disons que là il faudrait il y a un site qui s'appelle greenit.fr qui est bien fait si vous voulez regarder en fait c'est travaillable suivant les cas celui qui tient ça je le connais depuis longtemps il met toujours l'exemple enfin il sort toujours un exemple qui marche assez bien mais je ne sais pas dans quelle proportion ça pourrait être vraiment reproductible un cas où les gens voulaient faire un site web en fait pour communiquer un truc assez précis que finalement une communication par SMS suffisait donc c'était vraiment le marteau pour écraser une mouche ou une puce même bon je ne sais pas dans quelle proportion ce qui est certain en tout cas c'est qu'aujourd'hui l'éco-conception logicielle c'est balbutiant ça existe d'ailleurs on en fait dans nos écoles mais c'est balbutiant c'est impossible à faire parce que le nombre de code le nombre de lignes de code est tellement énorme qu'il est ingérable je crois que Google a 2 milliards de lignes de code dans ses applicatifs Facebook c'est 60 millions je ne vois personne aucune structure aujourd'hui qui est capable de fonctionner dedans même eux-mêmes si si il y a de nouveaux métiers qui s'appellent les urbanistes les urbanistes de les urbanistes logiciels vous parlez de l'existant moi aussi je parle de l'existant les urbanistes logiciels l'idée c'est que effectivement c'est le bordel dans les logiciels et pas que chez Google c'est à dire que les informaticiens ils sont dans une machine qu'eux-mêmes ne comprennent pas et ils ont des petits marteaux avec des clous puis ils bouchent un coin ils font une étagère là ça s'écroule un peu alors ils rebouchent dans l'autre coin en gros c'est un peu ça l'informatique c'est beaucoup de bricolage des provinces relatives oui oui et donc tout le monde s'en rend compte de ça qu'en plus il y a des failles de sécurité qui sont imprévisibles c'est une limite ingérable et donc il y a en tout cas c'est ce qu'ils disent du côté des ingénieurs l'idée d'avoir un métier d'urbaniste et des barons haussman en quelque sorte du logiciel qui ferait les tranchées comme ça claque donc les 2 milliards de l'île de code quick un peu comme ça bon voilà c'est des idées qu'on entend dans nos milieux je trouve intéressante l'idée que vous avez émise de la sobriété numérique parce que depuis des années quand même on nous a créé des besoins on nous a obligé pousser vers avancer avancer ceux qui n'avaient pas envie d'avancer aussi vite et peut-être une certaine lucidité les amis vous posez la question que vous posez est-ce qu'on a besoin de tout ça et c'est souvent traité de rétrograde alors qu'ils sont peut-être rétro-futuristes on peut se poser d'autres questions c'est peut-être eux qui auront raison sur le long terme cette question je crois qu'on peut se la poser à plein de niveaux dans notre société l'idée de la sobriété elle nous appartient à chacun c'est à chacun d'entre nous de prendre la décision de se poser cette question est-ce que j'ai besoin de ça à ce moment-là est-ce que ça m'aide à progresser ou est-ce que moi quand je vous entends parler ce que vous expliquez j'ai l'impression franchement qu'on a d'abord réfléchi fait du profit favorisé le progrès et puis réfléchi après bah oui parce qu'on pouvait le savoir en fait en fait on pouvait le savoir c'était calculable c'est maintenant qu'on y réfléchit mais il serait temps encore je suis d'accord et en fait il y a effectivement une mise en récit où et quand Macron dit la 5G je suis pour la 5G et pas pour le modèle Amish quand il dit ça donc il stigmatise tous ceux qui critiquent en les tournant en dérision qui discréditent complètement leur avis ce qui est remarquable déjà ça marque dans plein de domaines le nucléaire ou la lampe à pétrole bref ce qui est remarquable c'est que dans l'espace public ça marche relativement bien c'est à dire que les gens se disent pas comme quand Macron dit je vais emmerder les j'ai envie d'emmerder ceux qui sont pas vaccinés franchement c'est pas très méchant traiter une bonne partie de la population de Amish là par contre ça passe comme une lettre à la poste c'est ça que je trouve remarquable c'est à dire que quelque part le consensus médiatique et tout est plus ou moins d'accord pour dire il faut être raisonnable il faut faire la 5G tous ces technocritiques là c'est quand même un peu des Amish tous les candidats aux questions présidentielles ne sont pas pour la 5G non alors sur la 5G il y a eu un petit peu plus de débats que sur les autres mais il faut savoir moi ça fait longtemps que je suis là dessus j'ai eu l'occasion de parler du sujet dans des salons écolo en général les gens tombaient un peu de la chaise de ce que je leur disais et je dirais il y a 3-4 ans il m'est arrivé de croiser assez fréquemment Yannick Jadot quand il était à Greenpeace maintenant un peu moins mais je l'ai croisé il y a 3-4 ans je lui ai parlé de cette question du numérique il m'a dit il n'y a pas de problème Fabrice il n'y a pas de problème il a signé le tribunal maintenant ça commence avec la 5G mais il faut voir que là on est en 2021 2022 même même côté écolo cette question du numérique et ça se voit dans les théoriciens en philo aussi André Gorce par exemple je ne sais pas si vous connaissez mais il y a un certain nombre d'auteurs importants pour l'écologie politique dont on s'aperçoit qu'ils étaient très pro-numérique donc ça a participé de l'invisibilisation aussi de cette question du numérique même aujourd'hui il y a tout un tas de gens qui sont très anti-capitaliste mais pro-numérique c'est très particulier cette question du numérique parce qu'il y a l'idée que grâce au numérique tout le monde va pouvoir c'est la démocratie tout le monde va pouvoir communiquer cette idée qui repose sur un lien de très concret mais voilà il y a cette idée là et puis surtout ça n'oppose pas sur la réalité on n'a jamais eu autant de difficultés à communiquer oui il ne suffit pas de transmettre l'information pour communiquer et le QI des français a baissé de 10 points en un siècle c'est quand même énorme ah ça peut être je ne sais pas il y a une intervenante qui nous a dit ça une dame qui était spécialiste ou des ah bah si elle c'est peut-être bon écoutez il y a une autre question derrière qui s'est manifestée depuis longtemps et éviter d'intervenir monsieur moi je voudrais illustrer votre propos par deux ou trois exemples moi je n'ai pas de smartphone et jusqu'à une époque relativement récente il m'arrivait de louer une voiture avec un loueur qui s'appelait à l'époque à l'époque bon j'allais chercher ma voiture et après j'allais la rendre jusqu'à ce que la dernière fois que j'ai voulu louer une voiture il n'était pas possible d'en prendre possession parce que ça ne marchait que via un smartphone une appli une appli j'utilisais un smartphone dont le système d'exploitation est Android mon fils qui n'a pas Android ne pouvaient pas le mot de voiture oui alors en fait ce que je développe un peu pas mal dans le bouquin c'est cette idée que les objets sont des objets pour la plupart d'entre eux d'autant plus utiles que les autres les possèdent aussi des biens de réseau en fait c'est typiquement avoir un téléphone tout seul ça ne sert à rien si tout le monde a des téléphones et que les conversations sont sur les téléphones on finit par être obligé d'avoir un téléphone et en fait il y a beaucoup beaucoup d'objets comme ça qui sont des biens de réseau qui sont d'autant plus utiles que les autres les ont aussi c'est pas la vision usuelle qui est de dire si moi je l'ai je prive les autres ou non plus il y a de voiture plus il y a de route etc et ça ça montre bien le cas Android je ne sais pas quelle est la part des systèmes d'exploitation des téléphones mais elle est énorme la part d'Android et Android en même temps existe en 24 000 versions différentes en même temps c'est à dire qu'il y a c'est du standard sur mesure comme on dit c'est à dire qu'il y a le noyau une grosse partie est standard puis après le reste c'est un petit peu personnalisable comme la peinture d'une voiture le moteur c'est le même sur 25 marques différentes mais extérieurement on se dit c'est une voiture unique c'est ma voiture parce qu'on voit extérieurement que la peinture c'est pas celle du voisin parce qu'elle a telle couleur et telle couleur et tel mélange et machin comme Citroën qui promet je sais pas combien de combinaison de couleurs et du jamais vu en termes de personnalisation oui mais ça va avec une standardisation qui est jamais vue non plus deuxième chose moi j'appartiens enfin je suis salarié en tant que derrière d'une grosse entreprise de service informatique qui se gargarise à longueur de réunions de Green IT et autres calendres d'aime et ils disent que une de leurs principales activités c'est donc ce qu'on appelle dans le jargon le digital qui consiste à aider leurs clients à faire plus de profits donc ça pour illustrer votre propos sur le fait que les entreprises du numérique et la mienne c'est quand même une multinationale côté au front 40 c'est pas les petits et les coins c'est ça elle elle aide ses clients en fait à polluer la mentale c'est quand même de ça qu'ils aient avec l'efficacité surtout quand t'as quand t'as l'éco-conception c'est quand même une vaste blague peut-être que les personnes ici qui n'ont pas entendu parler de ce qu'on appelle le cloud mais le cloud c'est une véritable aberration écologique comme disent les canadiens l'informatique nuagique c'est comme ça qu'ils disent les canadiens l'informatique nuagique pour ne pas dire le cloud c'est quelque chose c'est quelque chose qui multiplie les centres de données de l'épargne répartis à peu près partout dans le monde et qui génère une consommation d'énergie absolument faramineux oui alors j'avais les stats là laissez répondre parce qu'on est à la fin là accorcer non mais c'est plusieurs c'est plusieurs remarques pour aller vers la secondité qu'il faut appeler de nouveau c'est une sorte d'argent c'est une sorte d'argent oui c'est une sorte d'argent mais il y aura une fin un jour bon alors monsieur qui lui ? moi j'aimerais en fait venir sur les 7 milliards de joueurs là vous avez dit une question rapide c'est pour quelle année c'est déjà la commission je crois pas j'ai pas vu de date précise c'est par exemple on va atteindre les 300 km heure en vélo non c'est pas grand c'est un peu ce genre là comme objectif c'est pas le fun compil ? c'est pareil c'est pas précisé mais c'est à mon avis c'est pas téléphone c'est plus type box en fait pour aller sur le marché des jeux sur box là où pour l'instant bon il y a Xbox déjà mais Google en fait n'est pas vraiment sur ce créneau là pour le moment Apple pas vraiment non plus il voudrait s'y mettre alors que les gros sommes ils viennent en racheter un des plus gros ils n'arrêtent pas d'acheter des studios et plus que des petits aussi des gros studios de jeux vidéo eux ils sont à fond en fait pour voir ce chiffre ça me questionne un peu parce que ça veut dire si on vise 7 milliards de personnes qui vont se mettre à jouer alors après on n'est pas marqué de fréquence mais on peut imaginer une certaine fréquence ça me fait penser aussi en fait à toute la fuite de la réalité donc il y a tout ce qui est également les séries tout ce qui peut être également les réseaux sociaux du style TikTok et je ne sais quoi d'autre ou les influenceurs qui peuvent exister on a une sorte de fuite de la réalité qui est de plus en plus omniprésente ma question c'est d'après vous pourquoi ? bon alors ça sort un peu de mon champ d'expertise je vais vous faire des philosophies je vais vous faire des philosophies ouais mais c'est pas pour ça qu'on a quelque chose à dire sur tout parce qu'il faut avoir travaillé les sujets pour tout simplement pour pouvoir dire un truc intelligent et ça j'ai pas forcément travaillé spécifiquement cette question là par contre ce que je peux dire qui est en rapport avec ça c'est que vous voyez bien que les séries les films et les jeux vidéo de plus en plus se recouvrent c'est à dire que tout ça c'est de l'image de synthèse et c'est plus ou moins la même qualité d'image de synthèse c'est à dire que ça se rapproche quasiment enfin on voit on voit encore que c'est des images de synthèse mais parfois c'est tellement fluide c'est tellement bien fait que ça peut passer je sais pas l'exemple qui me vient en tête c'est le truc Fast and Furious là où l'acteur est mort et en fait il a quand même tourné avec un faux acteur qui est un acteur virtuel en réalité reconstitué numériquement un oeuvre non ils ont refait la même tête et tout mais ils l'ont refait numériquement et en fait ça se remarque pas vraiment en réalité alors c'est vrai aussi que c'est seulement un petit bout de l'image c'est pas la totalité mais on revient à la question de la résolution c'est à dire que qu'est-ce qui fait que c'est réaliste bah c'est réaliste parce que la finesse de l'image elle devient proche de la finesse de l'image réelle qu'on voit avec l'oeil réel c'est à dire avec l'oeil on a une certaine résolution aussi il y a des choses qu'on voit pas l'oeil n'est pas d'une infinie précision il y a une certaine précision mais petit à petit avec des résolutions plus importantes l'image de synthèse s'en rapproche plus elle s'en rapproche plus elle est détaillée avec la 8K la pub c'est de dire vous prenez une photo mettons du Kilimanjaro et comme vous avez une photo 8K vous pouvez zoomer tellement que vous pouvez voir l'aigle qui est en haut du Kilimanjaro que vous ne voyez pas sur la photo mais vous pouvez zoomer tellement parce qu'en fait l'image est tellement énorme l'image que vous avez prise elle est tellement énorme en réalité sur votre écran c'est pas la vraie image que vous voyez c'est juste la vraie image mais vue de très très loin et si vous vous rapprochez vous allez voir des détails de fou mais ça ça a un coût énergétique derrière parce que ça veut dire que le fichier avec tous les petits détails même si vous ne le regardez que de loin le fichier il existe et donc que ce soit les jeux vidéo les films derrière c'est les fichiers de plus en plus gros ça par contre c'est dans mon sujet désolé mais une seule question très courte avec l'arrivée de Métaverse est-ce que ça ne va pas exploser les courbes bien sûr bah oui l'idée de Facebook de faire des Métavers des plurivers c'est un peu ça existait déjà en fait Second Life pour ceux qui s'en souviennent vers 2003 2004 par là donc c'est un univers virtuel persistant en fait mais ça existe dans les jeux vidéo aussi il y a des parties de Minecraft mon gamin il joue à Minecraft Minecraft c'est pas trop débile encore Minecraft parce que c'est un jeu de construction il y a des parties de Minecraft qui sont persistantes qui sont dans le cloud justement c'est à dire qu'on fait une construction et puis on est en pas en vacances on revient la construction est toujours là si on change des trucs hop on part on éteint on casse l'ordinateur on perd l'ordinateur et on revient et la construction est toujours là forcément elle est dans le cloud donc voilà donc ces univers persistants si ils sont très grands et avec une résolution très importante ils vont consommer énormément évidemment et ça on le voit déjà dans les films de science fiction il y a un film de science fiction justement qui s'appelle Virtual Revolution c'est mieux que Matrix encore Virtual Revolution mieux pour penser numérique sous l'aspect qui est juste une petite partie parce qu'on pourrait aussi parler de la presse on pourrait parler de plein de trucs que je connais moins bien donc je parle plus sur ce que j'ai travaillé dans Virtual Revolution en fait l'essentiel de l'intrigue se passe dans un métavers en fait donc les gens ils sont pluggés avec parce qu'il y a du retour de force aussi il y a pour on sent on sent la pression avec des gants spéciaux s'il y a quelqu'un qui nous serre la main on garde la personne qui est sur son siège elle brasse de l'air comme ça avec sa main mais en fait il y a un système de retour de force qui lui donne l'impression de serrer une main réelle donc il y a le retour de force il y a la vision il y a l'ouïe donc on reconstitue petit à petit l'essence les yeux donc avec un casque de réalité virtuelle et la personne se déplace comme ça d'ailleurs tout ça ça pourrait être faux se déplace comme ça donne des discussions comme ça fait des bouquins numériques virtuels a un métier éventuellement gagne de l'argent alors pour manger c'est quand même plus compliqué manger réellement je veux dire mais pour tout un tas de toute l'intrigue l'intrigue c'est une intrigue un peu policière ça se passe dans le métavers donc si on imagine que le métavers je prends la loupe là je regarde microscope électrique je regarde encore donc il faut une résolution pour voir tout ça de tout qui est énorme potentiellement la consommation peut être complètement délirante ça c'est sûr quelle est la théorie de facebook de développer le même que second life c'est un peu le thème de in real life je m'emmerde alors je vais dans le virtuel parce que c'est des mondes à conquérir en quelque sorte des terres vierges c'est des terres vierges on peut faire société on ne tient de rien est-ce que vous posez la question en tant que philosophe comment vous vous positionnez par rapport à cette posture de l'individu qui se retrouve à perdre un petit peu son écrit et son individualité par rapport à cette machine internationale qui fait qu'on se sent uniforme on nous fait croire qu'on est tous différents et qu'on va s'adresser à nous personnellement alors qu'en fait peut-être que vous décrivez les principes sont universels et c'est comme si toutes les nations devaient être les mêmes comme vous disiez les nations n'ont pas toutes les mêmes intérêts mais nous on n'a pas non plus tous la même individualité comment est-ce qu'on peut résister contre ça ? ça c'est pas ça c'est pas spécifique au numérique c'est pour ça que j'ai insisté un peu au début en expliquant que le numérique c'est dans le prolongement de et en gros à partir du moment où il y a de la production de masse c'est à dire depuis l'industrialisation donc depuis le 19ème siècle qui dit production de masse dit objet de masse qui dit objet de masse dit standardisation des pratiques au moins en partie pas totalement c'est à dire qu'on peut on peut tuner sa voiture si on veut mais Renault va pas vous faire un modèle pour vous Renault si elle prend une voiture elle va produire un million d'exemplaires voilà donc la voiture elle est identique et donc les usages qui vont avec sont jusqu'à un certain point identiques d'ailleurs c'est pour ça qu'on passe des permis de conduire avec des inspecteurs interchangeables parce que c'est les mêmes règles pour tout le monde permis de conduire c'est standardisation des pratiques jusqu'à un certain point il y a une partie qui est le style de conduite de chacun mais le mode de vie automobile standardise une partie des pratiques quotidiennes et on a beaucoup de pratiques comme ça qui sont standardisées à grande échelle c'est pour ça que je dis que la sobriété c'est un enjeu de mode de vie à ce niveau là c'est au niveau de pratiques largement répandues et pour les faire changer c'est à la fois des engagements comme vous avez dit individuels je rentre dans ce réseau de pratiques ou pas mais c'est aussi la régulation collective c'est les deux en fait parce qu'une loi tout simplement elle a de l'efficacité si elle est soutenue et de la même manière les actions individuelles vont avoir une certaine portée supplémentaire si elles sont soutenues par une loi c'est un soutien mutuel en fait une loi qui n'est pas soutenue elle n'est pas appliquée et inversement des petites actions isolées ça ne fait pas tâche d'huile et ça ne donne rien donc voilà c'est ça en fait le changement social et politique il vient d'effets de réseau comme ça reste à dire de petites actions qui d'un coup prennent de l'ampleur et se diffusent à grand échelle merci d'avoir terminé sur un mot de philosophe c'est très important d'avoir le regard des philosophes sur tout ça qui est quand même très mathématique et statistique et je voudrais finir sur une phrase que vous répétez plusieurs fois dans votre livre dans les deux un mot de Gandhi est-ce que je peux le citer monsieur vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre moi je trouve ça très beau donc la sobriété numérique pas seulement numérique mais la sobriété tout court est recommandable merci pour votre participation merci 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 Merci.